... La 18e édition de la fête de l'entreprise. La fête de l'entreprise, ceux qui sont déjà venus le savent, c'est un moment unique pour mettre en lumière les entrepreneurs, le savoir-faire de notre région, de notre pays. C'est un moment unique pour montrer que rien n'est impossible aujourd'hui en France et qu'il suffit parfois de se retrousser les manches, d'avoir la bonne vision économique et bien sûr la bonne idée. Mais ça, les entrepreneurs le savent, c'est possible seulement quand on accepte d'embrasser le monde, d'être à l'écoute de son époque pour à la fois identifier un besoin à combler, mais aussi répondre aux attentes du moment. En l'occurrence aujourd'hui, les consommateurs sont en quête de transparence, de confiance avec les marques et de proximité. Ce sont des attentes de nombreux Français, et en particulier des plus jeunes, les consommateurs de demain. Et parmi eux, il y a une jeune entrepreneur que nous tenions à inviter ce soir pour la 18e édition de la fête de l'entreprise, car elle incarne ses enjeux économiques du moment. Elle est la marraine de la fête de l'entreprise 2023. Elle a même été élue entrepreneur française la plus influente de 2002 par le magazine Forbes. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Justine Hutot. J'ai réussi ! Ça y est, tu n'as pas fait de salto au qui démarche ? Salut Yann ! Je fais la montée des marches du Festival de Cannes. C'est un peu ça cette année, on a mis des petits escaliers. Canon ! Salut tout le monde ! Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde ce soir. Tu as fait venir du monde, je crois qu'il y a un besoin sur les cosmétiques haute performance. On va en parler. Justine, tu es la marraine de la fête de l'entreprise 2023. Tu as 28 ans, mais tu as déjà un parcours entrepreneurial hyper riche, je crois qu'on peut le dire. Je rappelle que tu as cofondé la marque Respire, qui sont des soins naturels haute performance, comme tu les décris, pour hommes et femmes, sans distinction. Et le lancement s'est fait en 2018 via une campagne de crowdfunding qui a en un mois explosé tous les compteurs. Donc avant d'aborder tous ces sujets avec toi, parce qu'on pourrait en aborder plein, et je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs qui voudraient en savoir plus. Avant de rentrer au cœur des activités de Respire, est-ce que tu peux nous raconter, nous rappeler comment est née l'entreprise ? Comment est née l'entreprise ? Donc Respire, c'est une marque de soins naturels haute performance, comme tu le disais, que j'ai cofondée il y a trois ans et demi, avec Thomas Méheux, qui est mon cofondateur. Je ne suis pas seule à bord du navire. Et puis aujourd'hui, c'est une équipe de 30 personnes, donc ce n'est plus du tout uniquement moi seule à bord du navire. En fait, moi, tu le disais, 28 ans, j'ai fait mes études au Canada, à HEC Montréal. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. L'entrepreneuriat m'attirait beaucoup, donc je suis partie faire une école de commerce à HEC Montréal, au Canada. Et en fait, j'ai développé une expertise sur la création de communautés digitales. Je me suis complètement passionnée de communautés digitales, parce qu'en fait, je me suis rendue compte que c'était le champ des possibles. Les réseaux sociaux permettent de connecter des gens à travers le monde entier, dans des pays complètement différents, des gens qui ne se seraient jamais rencontrés, mais qui partagent les mêmes passions, les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes idées. Et ça m'a vraiment passionnée. Et puis, j'ai créé une première communauté dans le cadre de ma thèse de fin d'études, qui était une communauté sur les sportifs, sur les coureurs principalement. Parce que tu t'étais mise toi-même au trail. Voilà, parce que, pour la petite histoire, et puis ma maman est là en plus, c'est elle qui s'était mise à la course à pied. Elle s'est inscrite pour son premier marathon pour ses 50 ans. Moi, je la trouvais complètement dingo. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. 42 km. On peut l'applaudir, là. On peut l'applaudir. Merci pour elle. Bravo, maman. Elle est par là. Et merci d'être venue avec moi, d'ailleurs, parce que c'est une des premières fois que je viens quand même à une conférence. Je ne viens pas à chaque fois, donc c'est chouette. Donc, tu suis ta maman pour le revue ? Et donc, je la suis, je me dis, tiens, il faut que je me mette à courir. Et je trouvais que sur les réseaux sociaux, il y avait plein de gens qui commençaient à partager. J'ai couru 5 km, j'ai couru 10 km, j'ai couru des semis, des marathons. Bref, il y avait une communauté de coureurs sur les réseaux sociaux. J'ai étudié ça, et ça m'a fait créer moi-même ma première communauté digitale. Je m'appelais Justin Run sur les réseaux sociaux, petit jeu de moi avec le running. Et j'ai découvert vraiment, là, je me suis passionnée pour les communautés digitales. Donc, tu n'as pas fait carrière dans l'humour ? Je n'ai pas fait carrière ni dans l'humour, ni dans la course à pied, mais j'ai utilisé cette expertise que j'avais développée pour créer la communauté de Respire. Et en fait, Respire est intimement relié à mon histoire personnelle, puisque en me mettant à courir toujours plus des semis-marathons, puis des marathons, puis dernièrement, on court des ultra-trails, donc des 120 km dans le désert en autosuffisance alimentaire, avec ma mère, elle m'a bien mis là-dedans, c'est de sa faute. Et en fait, j'ai eu un pépin de santé, bon, sans gravité, mais qui a été un énorme déclic pour moi, un énorme déclencheur, qui m'a fait réaliser, en fait, que les produits que je mettais sur mon corps au quotidien, il y avait des ingrédients controversés dedans, que je ne les comprenais pas. Et c'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser plus spécifiquement au déodorant, qui est un produit absolument pas sexy, sincèrement, quand on a 23 ans. Mais dont les coureurs ont besoin, quoi. Dont les coureurs ont besoin, mais dont tout le monde a besoin. Il y a plein de gens qui ne courent pas ici, et pourtant qui mettent du déodorant, heureusement, merci. Merci pour vos voisins. Et il y en a qui n'en mettent pas et qui n'en ont pas besoin, mais la plupart des gens, quand même, en mettent. J'ai l'impression que ça fait du bruit. Non, ça va ? C'est bon. Ok, j'arrête de bouger. Je bouge trop. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis intéressée au déodorant et que j'ai eu l'envie de créer une marque de soins et d'hygiène naturelle. Donc, à la base, le premier produit, c'était un déodorant avec une formule super clean, donc sans ingrédients controversés, 100% d'origine naturelle, mais surtout ultra efficace et agréable à utiliser. C'était tout le défi de Respire. C'était tout le défi de Respire. Et donc, on s'est lancé là-dedans, comme tu le disais, via le crowdfunding. Donc, tu as trouvé le concept. Et voilà, le crowdfunding, justement. Ce qui est nouveau avec Respire, c'est que pendant longtemps, on lançait son entreprise, notamment quand on avait une idée de produit, il fallait trouver des investisseurs, faire un petit peu les fonds de tiroirs pour se lancer. Mais là, tu as fait appel au financement participatif et c'est l'une des premières fois qu'il y a eu un succès aussi retentissant. Raconte-nous cet épisode, comment ça s'est passé ? Quel était l'objectif initial ? En fait, quand on a commencé à travailler sur le projet, début 2018, on a fait à peu près neuf mois de recherche et développement main dans la main avec une docteure en pharmacie qui a son laboratoire en Bretagne et qui a accepté de nous accompagner sur ce projet parce que ça a été déjà très dur de trouver des laboratoires qui acceptaient de nous accompagner. On était tous les deux jeunes, 23-24 ans, à vouloir révolutionner l'industrie du déodorant. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de laborantins qui nous ont rigolé au nez. Et Véronique nous a accompagnés là-dessus. Et puis, au bout de ces neuf mois où on avait enfin trouvé la formule, on était convaincus, on l'a trouvé super et on voulait la lancer comme ça, en fait, on a réalisé, parce qu'on a découvert l'industrie cosmétique, que quand on développe un produit, quand on veut mettre sur marché, il y a plein de tests réglementaires à passer. Des tests de stabilité pour s'assurer que la formule, elle ne va pas tourner dans le temps et développer des bactéries. Des tests de compatibilité avec le packaging. Et là, on s'est dit avec Thomas, on est prêt, on n'en peut plus. Enfin, nous, on a envie de lancer la marque. On a envie d'aller voir si on a des consommateurs qui sont là, qui sont réceptifs. Et donc, on a identifié le crowdfunding, donc campagne de financement participatif, comme un très bon moyen pour lancer notre projet. Donc, on a utilisé Ulule comme plateforme. Il y en a plein qui existent. Pourquoi Ulule ? Parce que je les ai rencontrés, ils étaient à Paris. Et on a eu un super fit et ils m'ont donné pas mal de conseils. Et en fait, le crowdfunding, ça a permis trois choses. Un, tester son marché, voir s'il y a des gens qui sont intéressés par le produit. Deux, commencer à créer de la notoriété autour de sa marque, de son projet. Et puis Ulule, en plus, a une base quand même de... Alors, à l'époque, c'était 5 millions de mails. Aujourd'hui, ils doivent en avoir encore plus. Donc, eux, si tu es un projet à succès, ils t'envoient dans la newsletter. Donc, c'est jackpot, j'ai envie de dire. Super visibilité. Il y a des gens de vidéos qui se faisaient aux Etats-Unis. Parce qu'aux Etats-Unis, ils sont pas mal précurseurs quand même dans les start-up sur la manière dont ils racontent leurs histoires. Et donc, on a écrit ce script qu'on a tourné, qui était assez authentique. C'était moi, face caméra, qui marchait dans la rue, qui était dans les supermarchés et qui racontait mon projet. Donc, déjà, tu incarnais la marque. Déjà, c'était dès le début, on s'est dit. En fait, on a envie de montrer le visage de qui est derrière la marque. Comme j'étais déjà très à l'aise sur les réseaux sociaux, que j'avais déjà créé une première communauté, c'était important pour moi de raconter mon histoire et d'embarquer les consommateurs dans mon projet. Et donc, cette vidéo a fait 3 millions de vues sur les réseaux sociaux. Franchement, c'était absolument pas prévu. Et surtout, tu avais pu te baser sur cette première communauté que tu avais pu créer autour du running. Tu avais déjà 18-20 000 abonnés sur Instagram, ce qui n'est pas rien. Et c'est aussi ça qui a un petit peu propulsé la marque. Donc, c'est exactement. Au début, Instagram, cette première base de communauté de personnes qui ont soutenu le projet, qui ont relayé la vidéo et qui ont fait connaître un petit peu. Mais surtout, le gros buzz, c'est grâce à LinkedIn. Alors, LinkedIn, j'étais juste dessus en tant qu'étudiante. J'avais 400 relations qui étaient des amis étudiants qui habitaient au Canada. Et en fait, au bout de 4 jours de la campagne de crowdfunding, on a toujours ce moment. En fait, une campagne de crowdfunding, ça buzz au début pendant 3 jours parce qu'on est tous en train d'harceler tous nos potes, notre famille, tout le monde pour aller commander nos produits. Ensuite, ça descend, ça fait vraiment un U pendant 3 semaines. Souvent, elle dure un mois. Et puis, la dernière semaine, ça re-buzz parce que là, on harcèle tout le monde autour de nous qui n'a pas commandé. Et en fait, nous, au bout de 4 jours, forcément, ça commençait à redescendre. Et là, panique totale parce qu'en fait, même si ça avait déjà buzzé, on avait vendu 3 000 déodorants quand même en 3 jours. Et l'objectif, à la base ? L'objectif, c'était 300. C'était 300. Donc, on avait complètement... Mais ça, c'était la petite technique que tu as employé et tu l'as fait consciemment, ça. En effet, c'était une technique. Je vous dévoile un secret. Ulule m'avait dit ce qui est pas mal dans une campagne de crowdfunding, c'est de fixer un objectif qui n'est pas trop élevé parce que si tu l'atteins rapidement, tu peux vraiment communiquer sur le fait que c'est un succès, que voilà, tu as déjà atteint ton objectif. Donc, l'objectif, c'était 3 000. Mais toi, tu as mis combien ? Non, l'objectif, c'était 300. 300 pré-ventes. 300 pré-ventes. Et nous, on en a pré-vendu 21 000 dédés au droit. Oui, mais ton objectif de... Mon objectif rêvé ? Non, l'objectif du business plan, c'était 3 000. Tu as mis 300 pour atteindre rapidement. Et finalement, en 3 jours, il était atteint. Et donc, du coup, ce que je vous disais, c'est qu'au bout de 4 jours, ça redescendait complètement. Et là, je me dis, j'ai pas activé LinkedIn, mais bon, j'y croyais pas tant que ça. Je poste la vidéo sur LinkedIn. Et en fait, la force de ce réseau social, c'est que quand quelqu'un like une publication, ça a le pouvoir d'un partage sur une autre plateforme. C'est-à-dire que sur Facebook ou Insta, quelqu'un qui partage, ça va le relayer sur son fil d'actualité. Il y a un bon référencement sur l'ensemble du web. Si Yann, là, je fais une photo en direct, je la poste sur LinkedIn, tu la like toute ta communauté sur son fil d'actualité. Je vais pas 134 000 abonnés comme toi. Ouais, mais quand même. Donc, en fait, t'imagines que chaque personne qui avait quelques connexions, liker la vidéo que j'avais faite, en fait, ça la diffusait sur, en effet, boule de neige, sur pas mal de fils d'actualité de différentes personnes. Et donc, conclusion, 300 pré-ventes en objectif. Finalement, 21 000 pré-ventes. Ça vous a permis, à respirer, de lever 210 000 euros, c'est ça ? Exactement. Donc, pour un amorçage de société, tu pouvais pas rêver mieux, finalement. Comment, quand on lève ce montant-là qui n'était pas prévu, comment on gère ça ? Comment on gère, en tant que jeune chef d'entreprise, cet événement heureux inattendu ? Qu'est-ce qu'on fait ? On recrute ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, à ce moment-là, c'était panique à bord. Parce que là, tu t'es dit, bon, j'ai vendu pour 210 000 euros de déodorants. Il y a 21 000 personnes qui attendent mes produits, qui me font confiance parce que je leur ai promis que c'était le meilleur produit de la Terre. Et en fait, moi, je m'étais dit, à la base, j'irais les livrer à vélo, les déodorants. Mais là, tu n'as pas livré 20 000 euros. Tu étais prête à transpirer à fond, tu t'en fous, tu avais un super déodorant. Franchement, je trouvais que le concept était chouette. Là, franchement, non. Donc, en fait, ça a été un peu panique à bord à ce moment-là et on a dû se poser. Donc, on avait promis aux premiers contributeurs qu'on livrerait les déodorants en février 2019, ce qui n'est pas vrai du tout. On les a livrés en mai 2019. Donc, t'imagines, des consommateurs qui précommandent un déodorant qui payent 15 euros. Déjà, en plus, il était plus cher que maintenant parce que ça prenait en compte les frais de port et qui attend six mois pour l'avoir. Franchement, merci à ces contributeurs parce que c'est quand même grâce à eux qu'on a lancé la boîte. Et donc, au bout de six mois, ils l'ont reçu. Et là, bien sûr, on a commencé à recruter. On a pris un logisticien, évidemment. Enfin, ça a été beaucoup plus dur que prévu. Mais dès le début, on a dû rentrer dans le vif du sujet, se structurer. Et donc, pour ça, j'ai eu la chance d'être accompagnée aussi de pas mal de mentors. C'est hyper important d'aller chercher. Quel âge tu avais à ce moment-là ? J'avais 24 ans, 23 ans, 24. Et donc, j'ai été chercher des conseils chez des entrepreneurs qui l'avaient déjà fait. On a levé un petit peu de fonds à ce moment-là. Au tout début, on a levé 600 000 euros, mais c'était vraiment histoire de se dire qu'on a les moyens de recruter quand même et de pouvoir prendre des personnes pour nous accompagner. Et de lancer l'entreprise pour de vrai, quoi. Exactement. Et donc, on a recruté, on s'est lancé, on a été contactés par Monoprix et Sephora qui voulaient nous distribuer dans toutes les enseignes en France. Donc, autant vous dire en tout cas que la laborantine Véronique, la seule qui nous avait fait confiance, elle nous avait dit, ça, ça a été déjà une magnifique étoile dès le départ et ça n'arrive pas à tout le monde. Donc, je pense qu'on a eu beaucoup, beaucoup de chance. Elle a dit, je suis touchée par votre projet. J'ai envie de vous accompagner, mais c'est maximum un an de recherche et développement. Je vous fais la recherche et développement gratuitement, mais vous faites vos productions chez moi et surtout, la première production, c'est 10 000 unités. Moi, j'étais là, waouh, comment on va vendre 10 000 unités ? En fait, autant te dire que la première production, c'était 200 000 unités et que Véronique avait fait un beau pari et qu'on travaille toujours ensemble. Alors, elle est partie à la retraite, mais on travaille toujours avec son labo et c'est génial. C'est une belle histoire. On l'a bien compris, donc, les réseaux sociaux sont intimement liés au succès de Respire. Est-ce que ce soir, dans le public, il y a beaucoup de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs qui ont conscience que les réseaux sociaux sont devenus centraux dans le développement d'une boîte, mais ce n'est pas simple de faire ce que tu as pu faire toi. Est-ce que tu as des conseils à donner ce soir à notre public pour essayer de t'imiter et voir s'égaler ? Tu vas tous les faire courir, en fait, c'est ça ? Il faut aller faire un marathon. Les réseaux sociaux, ça apporte beaucoup de choses. Alors, tout le monde n'est pas, clairement, quand on est entrepreneur, on peut très bien réussir sans être sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'être sur les réseaux sociaux comme nous, on a réussi à le faire de manière organique fait que pendant toute la première année de Respire, on a dépensé zéro euro en marketing. C'était uniquement du bouche à oreille, uniquement nos communications qui étaient relayées par cette communauté qu'on avait créée et qui grandissait de jour en jour. Donc, quand même, ça permet d'économiser certains coûts, surtout quand on connaît les coûts marketing. Après, bien sûr, nous, pour aller plus loin, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement de l'organique et on investit aussi en paid. Mais je dirais qu'il y a trois choses qui sont importantes sur les réseaux sociaux. Un, c'est créer de la confiance avec les consommateurs. Alors, je parle surtout, nous, pour une entreprise B2C, on vend directement un produit à des consommateurs finaux. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais créer de la confiance avec les consommateurs, nous, il y a plusieurs moyens de le faire, mais nous, c'est passé par justement cette incarnation, le fait de prendre la parole, moi, et de raconter mon histoire. Parce que dès lors qu'un humain parle à un humain, en fait, ça crée beaucoup plus de confiance et de proximité qu'une structure qui parle à des humains. En fait, on ne sait pas vraiment qui est derrière les produits. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pris la parole dès le départ et que pas mal de consommateurs, consommatrices notamment, ont pu aussi s'identifier à moi, à mon histoire, à ce que je faisais. Voilà, et me suivre. Ensuite, la deuxième chose importante, c'est d'engager la communauté. Donc, nous, dès le départ, on a décidé de co-créer les produits avec nos consommateurs. Donc, au début, c'était vraiment fait en tambouille, c'est-à-dire que je contactais quelques personnes sur les réseaux sociaux. Je leur disais « Est-ce que vous voulez venir m'aider, tester mes produits ? » En fait, j'avais reçu tellement de messages de personnes qui voulaient venir que j'avais créé le Respire Club. Donc, c'était un groupe WhatsApp où je prenais les numéros de tout le monde et en fait, toutes les semaines, je rencontrais 10-15 personnes qui venaient dans notre espace de coworking à Paris au tout début et je leur faisais tester les déodorants, les formules. Alors, ce n'était pas très légal, tout ça, parce que je ne leur faisais rien signer. Je n'avais pas sûr d'avoir fait plein de tests sur tout ça. Mais de manière très naïve, on a fait les choses où on avait des retours hyper précis. Et il y a un exemple concret. Quand on a lancé Respire, au début, c'était un déodorant en format roll-on, donc 50 ml et il y avait un petit déo 15 ml. Et tout le monde me disait « Mais c'est ouf, ce déo 15 ml. » Et en fait, moi, je n'avais jamais eu l'idée… 15 ml ou 50 ml. Oui, c'est ça, pardon. Je parle en code. Et le 15 ml, c'est un format, un petit déo qu'on peut mettre dans un sac à main. Et en fait, c'était cette communauté, le Respire Club, qui me disait « Mais attends, nous, on va à la salle de sport, on va à cet endroit, à cet endroit. » On a envie d'avoir un déo sur nous. Et du coup, tu vois, il y a des produits que j'ai lancés grâce à eux, en fait, et c'est vraiment grâce à leur retour. Alors maintenant, on l'a complètement concrétisé. Ça s'appelle La Ruche Respire. On l'a lancé en avril 2021. Et c'est aujourd'hui, concrètement, un compte Instagram privé de 500 personnes, mais que j'ai vraiment vocation à faire grandir plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et c'est des personnes ultra impliquées qui passent du temps à nous aider à co-créer les produits. Donc ça passe par des grandes questions stratégiques. Quel produit vous souhaitez qu'on développe ? Quel type de texture ? Quel type de packaging ? Est-ce que vous aimez ces couleurs ? Est-ce que vous aimez ces claims ? On leur pose plein de questions. Et puis une fois qu'on a créé le brief grâce à eux, qu'on a échangé avec des laboratoires et qu'on a réussi à développer des formules qui nous, nous plaisent, on les fait tester à ces consommateurs. Et on ne met pas un produit sur le marché aujourd'hui tant qu'il n'a pas été validé et approuvé. Ça veut dire noté au minimum 4,5 sur 5 par cette communauté de co-créateurs. Donc c'est un engagement hyper intense. C'est un engagement intense. C'est des personnes qui sont ultra impliquées. Et d'ailleurs, j'ai fait un live avec elle hier juste sur ce petit compte privé. Donc en fait, il y a juste des personnes qui avaient candidaté via une vidéo de candidature et tout pour prouver leur motivation. Et il faut encore, si là, par exemple, dans le public, certains veulent rejoindre cette communauté, il faut... Si vous souhaitez rejoindre cette communauté, en plus j'ai annoncé hier et j'ai pris vraiment la décision cette semaine que je veux faire grandir cette ruche respire, allez vous abonner au compte Instagram Laruche Respire, donc un compte Instagram privé. Et vous verrez, il y a un petit lien Typeform dans la bio. Et en fait, il faut juste répondre à un petit sondage pour dire ce qui vous intéresse dans le fait de co-créer des produits de marques cosmétiques. Et on vous répondra et on acceptera certainement la demande. Justement, dans la co-création des produits, ce qui est ressorti avec les consommateurs que tu as pu engager auprès de la marque, c'est que l'objectif de développer des produits d'hygiène et de beauté naturelle et qui plus est Made in France, c'était hyper important. Mais pour Respire, concrètement, ça veut dire quoi ? Des produits naturels puisqu'on l'entend tout le temps ce terme. Aujourd'hui, ça veut dire quoi pour Respire ? Respire, en fait, les produits Respire sont développés sur différents axes stratégiques. Déjà, c'est d'avoir des produits à la fois super clean mais aussi super efficaces parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, le consommateur, en fait, on est tous dans notre inconscient collectif cette idée de se dire si je prends un dentifrice naturel ou bio, il sera moins efficace ou moins agréable, peut-être pas moussant que les autres produits. Pourquoi ? Parce que l'industrie cosmétique, elle s'est énormément développée dernièrement et que oui, en effet, il y a quelques années, il y avait encore des produits sur le marché naturels et bio mais qui ne sont pas du tout efficaces et pas du tout agréables à utiliser. Donc nous, c'est vraiment ce côté clean, donc des formules en moyenne à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, une bonne liste hyper précise avec tous les ingrédients autorisés en cosmétique mais controversés donc que nous, on bannit par mesure de précaution. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Ensuite, il y a les certifications bio, vegan et donc de l'efficace et ça, pour s'assurer que nos produits sont efficaces, c'est par le test consommateur, ce test avec la ruche respire où ça nous permet de noter vraiment nos produits, de les retravailler et quand on les lance, on est assuré qu'au moins le produit, il y aura du repeat derrière, il va plaire et en plus, ça continue de construire la brand donc ça, c'est le premier axe stratégique, la marque, l'anglicisme à fond et le deuxième axe stratégique, c'est d'avoir une approche assez pragmatique sur l'environnement. On a tous conscience des enjeux environnementaux, de savoir qu'on doit tous réduire notre impact environnemental au quotidien et en cosmétique, on le sait, le plus écologique aujourd'hui, c'est de passer au solide parce qu'il n'y a pas de packaging, parce que ça pèse moins lourd, ça dure plus longtemps mais c'est pour ça en fait... Mais c'est un peu moins glamour pour les consommateurs actuellement. Nous, on a quand même une gamme solide qui est d'ailleurs notre gamme, 60% de nos ventes, c'est du solide donc notamment nos deux best-sellers respires, c'est le déodorant stick qui n'est pas le déodorant initial roll-on mais un nouveau déo qu'on a lancé plus tard il y a un an qui est ultra efficace, qui est solide, qui est dans un pack carton et absolument pas de packaging plastique et notre shampoing solide qui cartonne. On en vend beaucoup et c'est ma plus grande fierté d'avoir réussi à convertir, à convaincre beaucoup de consommateurs qui n'étaient pas prêts à passer au solide de les utiliser mais je garde en tête quand même que pour vous donner un chiffre sur le marché des shampoings en 2022 les shampoings solides ne représentent que 7% du marché des shampoings donc en fait même s'il y a une croissance de 200% par an donc c'est assez énorme on n'y est pas encore quand même donc c'est important pour moi d'avoir une gamme quand même liquide mais le plus sustainable que j'arrive à faire sur du liquide donc avec des packagings recyclés, recyclables, rechargeables et d'embarquer mes consommateurs dans le fait de recharger leurs produits de recycler et de mettre le flacon dans la bonne poubelle parce qu'en fait on a beau utiliser des packagings recyclables si on ne les jette pas dans la bonne poubelle ils ne seront pas recyclés donc ça c'est aussi mon petit combat les produits ils sont aussi 100% made in France je le disais ça c'est dans les valeurs produire local dans les valeurs de respire c'est quelque chose qui est important c'est super important comment vous vous y prenez vous faites appel à qui en France principalement c'est ça ? alors c'est que en France on ne produit que en France c'est que du made in France alors pourquoi ? c'est aussi parce qu'on a de la chance je suis dans une industrie cosmétique et l'industrie cosmétique est quand même très développée en France je compare par exemple l'industrie textile qui l'est beaucoup moins donc pour certains entrepreneurs c'est beaucoup plus difficile de faire du made in France nous on y arrive il y a beaucoup de laboratoires l'industrie se développe de plus en plus on a des gros laboratoires on a quand même L'Oréal des grands groupes qui sont mondialement connus qui pèsent très lourd quand même sur l'industrie cosmétique et qui sont français donc on a vraiment ce savoir-faire français qui est très fort et surtout là sur les nouvelles technologies les nouveaux développements autour du solide la France est très forte là-dedans donc nous comment ça se passe ? on travaille donc on n'a pas d'usine nous on n'a pas de laboratoire non plus j'ai quand même une chimiste ingénieure en formulation en interne avec une équipe de 5 personnes au pôle produit et on travaille avec une vingtaine de laboratoires dans toute la France donc quand on développe un produit c'est un appel d'offre où on va contacter plusieurs laboratoires et puis ensuite on les sélectionne minutieusement pour s'assurer de développer la formule avec le laboratoire qui est le plus expert sur ce type de produit et donc aujourd'hui ça nous permet nous de pouvoir aller facilement dans les labos rencontrer les personnes qui travaillent sur les produits d'aller voir la chaîne de production donc c'est important pour moi de continuer à faire du made in France autant dans le sourcing des packagings que dans la formulation que dans les ingrédients alors les ingrédients c'est pas toujours simple aujourd'hui c'est 80% des ingrédients présents dans nos formules qui sont issus localement mais malheureusement on peut pas aller chercher tous les ingrédients que en France j'ai un exemple l'aloe vera qui n'est pas encore produit en France mais on essaye vraiment de réduire au maximum et de substituer j'ai un exemple sur le beurre de carité qui est beaucoup utilisé dans les crèmes dans les baumes on ne produit pas en France du coup on a décidé de remplacer le beurre de carité par du beurre de noyau d'abricot qui lui est produit en France alors bien sûr ça coûte plus cher mais au moins c'est local et on n'est pas obligé d'aller chercher à l'eau de toute la planète alors justement tu parles du made in France mais ce qui est rigolo quand même dans ton parcours c'est que la thèse que tu souhaitais faire à l'origine à HEC Montréal c'était une thèse vue et revue sur l'entreprise à l'international comment on s'exporte à l'international ton tuteur de thèse il t'a dit Justine ça a été vu revue c'est pas fun fais autre chose et c'est là que tu as décidé de faire une immersion complète sur justement les réseaux sociaux le marketing comment on développe sa marque à travers cette thématique là alors en revanche ce qui est assez étonnant aujourd'hui c'est que du coup tu te confrontes aujourd'hui finalement un petit peu à ce développement hors de nos frontières c'est quoi la suite pour Respire quels sont les projets notamment à l'international alors l'international aujourd'hui on se confronte pas encore tant que ça un tout petit peu l'international pour être complètement transparente avec vous c'est via Sephora de toute façon c'est le business model de Sephora quand ils lancent une marque en France et que ça fonctionne bien au bout de 6 mois c'est quasiment dans les contrats qu'ils nous déploient en Europe donc c'est ce qui s'est passé c'était un grand succès et j'étais ravie le problème c'est que le lancement international avec Sephora s'est fait en mai 2020 vous imaginez bien avec le Covid je devais faire des journées presse dans tous les pays ben pas du tout je n'y suis pas allée mais on a quand même lancé Respire dans 12 pays d'Europe donc moi je trouve ça génial d'aller à Madrid d'aller en Grèce et tout d'un coup de trouver mes produits je trouve ça assez fou et la marque du coup s'est fait connaître sans qu'on fasse nous vraiment de communication internationale puisqu'aujourd'hui on est encore très franco-français chez Respire même notre site internet n'est pas encore traduit mais ça ne serait tarder voilà de traduire le site et d'aller au-delà des frontières bien sûr on les travaille et ça fait partie de la suite une dernière question Justine sur ton parcours je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs quand ils regardent ton parcours entrepreneurial ils ont l'impression que tout est simple tout est facile que ça a finalement que ça a roulé est-ce que malgré tout tu as quand même des épisodes un petit peu plus compliqués un petit peu plus difficiles que tu as pu rencontrer sur ce parcours entrepreneurial évidemment que j'en ai et c'est important en tant qu'entrepreneur d'en parler et c'est pas toujours facile publiquement moi qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux qui prend pas mal la parole quand c'est un des sujets qui me touchent ou des moments difficiles j'ai plus de mal à en parler mais c'est important parce que c'est comme ça que d'autres entrepreneurs m'ont aidé et bien sûr que j'en vis c'est les montagnes russes ma maman qui est là pour en témoigner il y a pas mal de moments où je l'appelle et heureusement elle arrive à me remonter le moral mais l'idée c'est de rester quand même toujours optimiste je peux parler dernièrement de ce contexte économique de l'inflation de la hausse des matières premières on est tous quand même confrontés à des sujets où il faut prendre des décisions il faut augmenter nos prix il faut communiquer avec les consommateurs il y a des choses qui sont assez difficiles du coup là aujourd'hui je suis en plein dans les négociations en ce moment avec les distributeurs c'est des discussions qui sont pas faciles donc bien sûr qu'on passe par des phases de up et de down bien sûr il y a ça il y a aussi le recrutement j'ai découvert la joie des RH tu penses ça parle à beaucoup de personnes dans le public aujourd'hui certainement j'ai mon père mon père il est entrepreneur c'est vrai que je vous ai pas dit mais je me suis lancée d'entreprenariat parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille du côté maternel du côté paternel et donc j'ai toujours baigné depuis toute petite dans l'entreprenariat et mon père m'a toujours dit tu verras le plus dur c'est les RH alors mon père il a une PME il fait de l'aménagement de véhicules utilitaires rien à voir avec la cosmétique en banlieue parisienne et il m'a toujours dit ça et puis moi au tout début quand j'ai recruté les premières personnes je lui disais franchement je vois pas de quoi tu parles on est 10 dans l'équipe on est une petite famille c'est trop chouette et puis là ça y est on est 30 et en fait oui les RH c'est pas facile il faut passer du temps avec les équipes il faut être capable de créer une culture de poser des valeurs et ça je l'ai appris grâce à mes équipes parce qu'en fait je me suis lancée jeune donc j'ai pas eu spécialement d'expérience moi j'ai jamais bossé en équipe dans des boîtes et donc je trouve que c'est aussi une difficulté d'être jeune d'embaucher des personnes qui sont largement meilleures que moi qui sont plus expérimentées que moi qui sont plus âgées que moi et en fait il faut juste être hyper humble et se dire que ces personnes elles vont beaucoup nous apprendre donc du coup parfois ils essayent un peu de trop tirer avec moi donc j'arrive quand même à aller prendre le conseil chez d'autres entrepreneurs mais les RH c'est pas facile parfois il y a des mauvais recrutements la première fois que j'ai dû licencier quelqu'un je crois que j'ai plus pleuré que la personne alors heureusement elle m'a pas vue mais franchement c'est des moments qui sont super difficiles et on a l'impression que quand on est entrepreneur du coup patron de sa boîte en fait tout est facile et voilà il faut toujours aller de l'avant il y a des moments où on est down et il faut savoir se ressourcer s'arrêter couper et puis j'ai aussi été on en avait parlé tous les deux la dernière fois mais confrontée le fait d'être hyper visible au niveau médiatique d'accepter de me montrer sur les réseaux sociaux et de prendre beaucoup la parole forcément j'ai été confrontée à des critiques à des bad buzz à des personnes qui souhaitent me descendre me faire du mal et donc j'ai dû construire aussi ma carapace et comprendre qu'il existe deux types de critiques la première c'est des personnes qui apportent des critiques hyper constructives ça peut être des personnes qui critiquent mes produits notamment les personnes qui ont critiqué mon premier déodorant roll-on que 30% des consommateurs n'avaient pas trouvé assez efficace et je les comprends c'est pour ça qu'on s'est remis en ordre de marche pour développer un déodorant beaucoup plus efficace et c'est ce qu'on a fait avec le déodorant stick qui est sorti il y a un an et qui est devenu notre best-seller c'est un carton plein on a sorti un chiffre récemment on en vend un chaque minute en Europe donc on est assez fiers mais du coup être capable d'aller écouter ces consommateurs qui font des critiques mais constructives et puis il y a les types de critiques qui sont plus des critiques haineuses et donc ça c'est au tout début quand j'ai reçu les premières mais ça fait du mal parce que quelqu'un qui critique ma marque qui critique ma manière de communiquer on le prend on le prend personnellement c'est un peu ton bébé ouais et j'ai dû bien m'entourer j'ai dû apprendre à répondre à ses critiques parce qu'au début on ne sait pas vraiment comment faire et en fait comprendre que déjà il ne faut pas répondre à chaud il faut se poser il faut s'entourer il faut prendre des conseils et puis aujourd'hui heureusement après trois ans et demi je pense que j'ai vachement grandi là-dessus je ne dis pas que j'ai atteint vraiment le stade d'être capable de passer au-dessus de tout parce que ce n'est pas possible et d'ailleurs maintenant quand je fais un post notamment sur LinkedIn où j'ai une très grosse communauté c'est quand même 140 000 personnes qui me suivent donc je sais que quand je fais un post il va être assez visible du coup je réfléchis vachement est-ce que c'est le bon post est-ce que c'est les bons mots alors que avant je me posais beaucoup moins de questions et en fait j'ai juste dû apprendre toutes ces choses-là à être spontanée ce qui a fait la force de notre marque à suivre je pense que c'est des choses qu'on apprendra toujours en avançant et par contre il y a une chose que je réponds aux haters à chaque fois que maintenant je me fais critiquer je me fais beaucoup moins critiquer qu'avant merci je ne sais pas ils se sont un peu plus cachés mais ils critiquaient par exemple Respire c'est de la marque blanche c'est des produits qui sont achetés sur étagère qui ne sont pas développés par vous ce ne sont pas des formules qui vous appartiennent ou des choses comme ça maintenant ce que je leur dis c'est alors je vous invite à venir dans nos bureaux nous rencontrer nous poser toutes les questions que vous voulez comme ça vous pourrez parler de ce que vous connaissez et c'est marrant il n'y en a jamais aucun qui est venu dans mes bureaux donc je les attends toujours la vie est donnée en tout cas merci beaucoup Justine Uteau merci on te retrouve plus tard dans la soirée pour remettre l'un des trophées de la fête de l'entreprise merci merci